Bonjour M. Sarrot. Oui, bonjour madame. Chers auditeurs, je rappelle que nous recevons aujourd'hui M. Lansana Gagnis Sarrot. Il est le directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS. On note une nouvelle phase, M. Sarrot, pour parler de l'actualité avant d'entrer dans le vif du sujet. Une nouvelle phase dans la gestion de la pandémie à coronavirus avec l'assouplissement des mesures. Aujourd'hui, quelle lecture en tant que Sénégalais? La lecture que j'en fais personnellement, c'est que nous avons été mis devant nos responsabilités. Il y a eu une demande sociale très importante qui consistait à ouvrir les marchés. Demande très importante qui consistait à laisser les gens se déplacer. Je pense que le président a entendu les populations et je pense qu'il a pris les bonnes décisions à mon avis pour répondre à une demande sociale très forte. Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que je ne parlerai pas de relâchement. Ça se passe dans des conditions où la pandémie est dans une phase croissante. Ça appelle beaucoup de responsabilités, pas individuelles seulement. Parce que quand vous vous êtes contaminés, ça ne se limite pas à vous, vous vous contaminez tout le monde. Je pense qu'il faudrait que les gens prennent la mesure, qu'on prenne vraiment cette mesure et ce que ça demande comme comportement de tous les Sénégalais. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut redoubler de vigilance plus qu'avant. Sinon, ce qui risque de se passer, ce serait dommage. Parce qu'on n'a pas les capacités sanitaires pour continuer à accueillir un flot de près de 100 contaminés par jour. Ce sera plus tenable. Le système de santé risque de s'écrouler si on continue à se comporter comme tel. Mais est-ce que l'heure aujourd'hui était à ce relâchement ? Est-ce que c'était le moment propice pour relâcher ces mesures corsées dès le début ? Aujourd'hui, on a des centaines de cas, presque les deux derniers jours. On a une courbe ascendante. Bien sûr. Madame, vous ne pouvez pas forcément toujours gouverner contre la volonté des gens. Vous comme moi. Enfin, pas moi. Je pense qu'il y a une demande très forte de relâchement. Donc, il a cédé à la pression ? Je ne dis pas qu'il a cédé à la pression. Il a écouté les populations. Il faut être... C'est une traînance et ça n'est pas pareil. Je ne pense pas que le président soit quelqu'un qui cède à la pression. Il a écouté les populations et il a répondu à leur donneur. Maintenant, chacun doit prendre sa responsabilité. Vous, moi, les communautés. Et je pense que je salue, moi, je profite pour saluer la position de l'Église qui a compris que ça n'est pas un moment pour faire des relâchements. C'est un moment encore pour plus se protéger. Mais c'est d'abord une protection individuelle. Et c'est une protection individuelle d'abord avant tout, avant d'être quelque chose de plus collectif. Maintenant, comme je dis, je pense qu'il faudrait que les gens arrivent à se comporter. Et au-delà de cette pandémie, ce que ça montre également, je pense, qu'il faut regarder les choses en face. Nous avons un pays extrêmement difficile. Et la grosse difficulté, on le sait, c'est l'éducation. Je pense que tout être éduqué n'a rien à voir avec être lettré ou bien être diplômé. Ça n'a rien à voir avec le jour et la nuit. Et je pense que c'est ça qui doit être les défis de notre pays demain. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Si après cette pandémie, on continue à faire ce qu'on fait, c'est qu'on n'a absolument, mais absolument rien compris en réalité. À chaque période pré-hivernale, pour parler de l'ONAS, vous effectuez des opérations, notamment des travaux d'assainissement, pour faire face aux problèmes d'inondation. Avez-vous entamé le processus? Nous avons commencé ce que nous appelons les travaux pré-hivernales depuis le 15 avril. On devrait tout finir, quand je dis tout, Saint-Dakar et l'ensemble des régions, le 31 juillet, bien avant la saison des pluies. Ces travaux consistent à faire ce qu'on appelle du curage, c'est-à-dire on enlève les impuretés qui sont dans les canaux. Ces travaux consistent aussi à vérifier l'ensemble de nos équipements, les stations de pompage, pour voir si ça marche, mais également à nettoyer tous les bassins de rétention. On devrait terminer. C'est la même chose pour cette pandémie. Ce n'est pas seulement un travail de l'ONAS, c'est un travail de l'ONAS, c'est un travail des maires, mais c'est surtout un travail des populations. Et ça me fait revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, le problème d'éducation. Quand les gens construisent sur des emprises, quand les gens vandalisent les réseaux d'assainissement, quand les gens prennent les regards pour en faire de la fonte, pour aller vendre, c'est difficile. Comme je vous ai dit, notre pays a trois priorités, c'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. Il faut vraiment qu'on se remette en question sur notre façon de faire. Quelles sont les localités où vous avez effectué ce problème de curage ? On va le faire sur tout le Sénégal, on va le faire sur Dakar, on va le faire sur l'ensemble des régions également, on va le faire partout. On souhaite que les populations passent un très bon hivernement. Cette saison sera très pluviaise. C'est ça que disent les prévisions. L'autre défi, je pense qu'on a une pandémie, on ne peut pas se permettre d'avoir des inondations. Ça n'est pas possible, ce n'est pas tenable. Mais l'ONAS, l'ONAS tout seul, ça va être très, très difficile. Et je profite de votre antenne pour demander un accompagnement des populations. Ce n'est pas une affaire seulement. Mais je vous ai dit, Madame, ce sont les comportements qu'il faudrait. Le temps de la saison des pluies, essayons d'avoir les comportements qu'il faut. Arrêtons de jeter des ordures dans les réseaux. Arrêtons de vandaliser les réseaux. Arrêtons de construire sur les embrises. Je pense que si on arrive à ça, on s'en sortira. Je lance aussi un appel aux maires. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs acteurs. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le désensablement. Quand nous cuirons les canons et qu'il pleut, et que vous avez du sable sur les routes, ce sable va rentrer dans toutes ces conduites, ça fait comme si on n'a rien fait. Mais ça, c'est la responsabilité des maires de faire ce qu'on appelle le désensablement, enlever le sable sur les routes. On a tous le même combat. Arriver à ce que les administrés ne souffrent pas forcément de l'évernage. Je vais peut-être être paradoxal. Je souhaite qu'il y ait une très grosse pluviométrie. Parce que le Sénégal ne se limite pas aux villes. Vous avez les populations du monde rural qui souhaitent qu'il y ait une très grosse pluviométrie. Mais il faut qu'on arrive à gérer tout ce flux torrent d'eau qui sera là. En tout cas, on a fait ce qu'il faut. On a anticipé ce qu'on a toujours fait. On aura des pluies exceptionnelles. Mais je reste persuadé que si on se met tous ensemble, on ne devrait pas avoir de gros problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'inondation. Il y en aura. Il y en aura des inondations. Il faut être très honnête. Ce qu'il faut, c'est arriver à limiter les dégâts. À limiter les dégâts. Vous l'avez dit. Et anticiper, faire ce qu'il faut. D'accord. Ce sera une saison pluvieuse. Et d'après également les prévisions de la Nassim, la saison, comme vous l'avez dit, sera pluvieuse. Aujourd'hui, on a vu que chaque année, presque, la pluie remet en cause le système de canalisation du Sénégal. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, madame, chaque année, vous et moi, on a le même comportement. Essayez de passer, regardez ce que nous sortons dans les égouts. Ce n'est pas autre chose que ça. Avons-nous un bon système, avant de parler de ce comportement? On a un système d'assainissement qui est vieux, qui date des années 60. La pluie-là, c'est un conduit enfant. Et nous travaillons. Il faut regarder toujours les perspectives à la renouveler. Ce que je peux vous dire, par exemple, sur les quartiers de Rebus, de Médina et de la Gueltape, et on va renouveler tout le réseau d'assainissement. Nous sommes en train de faire la même chose à Karayoff. Vous avez des régions comme Kaulak. On ne se ligne pas à Dakar. C'est la première fois depuis les années de balance que nous allons avoir un réseau d'assainissement de pluvial. Kafrine, Seijou, c'est la même chose. Et beaucoup d'autres régions. Il y a des avancées. Le système est… Je ne sais pas si on doit dire vieux ou pas. Quand vous avez dans un pays, ce n'est pas le Sénégal, c'est l'Afrique, une population qui est multipliée par deux tous les 25 ans, c'est souvent très, très difficile de faire un rattrapage sur le système d'infrastructure. Vous avez le même problème avec la santé. Vous avez le même problème avec l'éducation. Vous avez le même problème avec la sécurité. En fait, ce que nous avons, c'est un défi démographique que nous avons. Et c'est très difficile. Et ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est très, très difficile d'arriver à le capteur. Gouverner, c'est prévoir. On travaille sur ça. Mais je peux vous dire que le gros défi que nous avons, ça, c'est… Je parle d'éducation, mais c'est également la démographie qui est galopante. Gouverner, c'est prévoir, vous l'avez dit. Il y avait un projet de canalisation dit Dakargate, présenté à Tcharouille. Est-ce qu'ONAS a été associé à ça? Non, non, non. D'un canal navigable de 5 kilomètres, donc pour Dakar, destiné à lutter contre les inondations. Ce n'est pas un projet de l'État du Sénégal. Et j'aimerais bien que cette personne qui a ce projet puisse se rapprocher de nous et qu'on puisse voir ensemble. D'accord. Comment on va avoir des synergies pour voir comment on peut travailler ensemble. M. Sarrouille, reparlons des travaux de réalisation de l'Intercepteur et des stations de pompage dans le cadre du projet de dépollution de la Baie-de-Hannes. Où est-ce que vous en êtes? Ce projet, madame, il est là depuis 15 ans. Je pense 15 ans. Oui, on en parle depuis 15 ans. C'est un projet très difficile. Et je pense que nous allons voir le bout du tunnel. Je souhaite, c'est mon vœu le plus ardent, signer au moins le contrat avant la fin du mois de mai. On a beaucoup avancé. Ça n'a pas été facile, ça a été très, très difficile. On a beaucoup avancé. C'est ça que je peux vous le dire. Et c'est avec fierté et plaisir énorme. Je pense que c'est sous le magistère de son Excellence Président, Mac Echal, que ce projet verra le jour. On a beaucoup avancé. Ce n'était pas du tout évident. Mais je pense que vous savez, il faut croire en soi. Il faut se marquer dans mon pays. Ça, c'est aussi une autre difficulté. Et ce n'est pas seulement un savoir-faire. C'est beaucoup d'endurance, beaucoup de résilience qui font avancer les choses. Ce projet avance très bien. C'est 500 000 personnes qui vont être impactées. Et je pense que c'est les gens de Mbao, c'est les gens de Han, c'est les gens de Tiaroy, c'est une partie des gens de Pekin. Ce projet avance très, très bien. Et je démarrerai les travaux avant la fin de l'année. Le contrat, je souhaite le signer dans le courant du mois de mai. Ça n'a pas été très difficile. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées dans la mise en œuvre ? Bon, je regarde très rarement le rétroviseur dans ce que je fais. Vous faites allusion au marché ? Oui, c'était des problèmes de passation de marché. Vous savez que ce projet a été annulé une fois. Annulé, ça veut dire que les bailleurs sont partis à cause de problèmes de passation de marché. Là, il y avait ce risque. Mais bon, je pense que les choses ont pu rentrer dans l'ordre. C'est la chose la plus importante à regarder, mais pas ce qui s'est passé derrière. Ce que je peux vous dire, c'est que ce marché a été attribué à l'entreprise qui devait être attributaire. Bon, le reste n'est pas important. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on avance et qu'on puisse arriver à le démarrer assez rapidement. Vous avez dit que le projet verra le bout du tunnel sous peu. On peut avoir une date? Enfin, on entrevoit le bout du tunnel. On entrevoit. D'accord. Super, donc j'ai pesé les mots. Le projet est très, très complexe. Moi, ce que je vous dis, on a dépassé la phase critique de ce projet. Nous sommes dans une procédure maintenant pour signer le contrat pour que l'un puisse démarrer. C'est trois loups. Le premier loup est réglé. Les deux autres loups, je pense, ça devrait bien se passer. Et je peux vous assurer que c'est une très, très consatisfaction pour les travailleurs de l'ONAS qui se sont tous battus comme un seul homme pour arriver à faire aboutir ce projet. Et le budget? On tourne autour de 70 milliards. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Ça change toujours. Monsieur Sahu, l'ençon a gagné. Merci beaucoup. C'est moi qui me remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS.